C'est un vrai plaisir de vous recevoir, chère madame Florvasseur, pour un ouvrage qui s'intitule « Ce qu'il reste de nos rêves », qui est publié aux éditions Les Équateurs. Vous allez voir, c'est volontairement que je ne vous présente pas le livre, parce que je crois que c'est un livre qui doit se découvrir, et l'auteur va nous permettre de rentrer en quelque sorte dans cette histoire, qui est une histoire absolument étonnante. Et si j'osais un petit jeu de mots pour lancer la présentation, grâce à Florvasseur, on va décoder en quelque sorte ce livre. Alors, page 192-193 de Florvasseur, il y a deux pages dans votre livre qui sont essentielles, parce qu'elle se situe à la fin de la première partie, il y a deux parties dans le livre, et ces deux pages mêlent à la fois l'impossibilité pour votre héros, Aaron Schwartz, d'écrire un roman, et votre propre écriture de l'histoire de ce héros. C'est ce qu'on appelle typiquement une mise en amie, comme dirait le grand philosophe Paul Ricoeur, une manière par le récit de vous mettre vous-même en résonance avec votre sujet. Et Ricoeur appelle ça un processus d'identité narratrice, et on est en plein dedans. Voilà ce que vous écrivez, page 193. Aaron n'a pas cru à la littérature. Est-ce que j'y crois pour lui, entre guillemets ? Je ne sais plus si ce manuscrit m'aide à vivre ou m'en empêche. L'un dans l'autre, j'avance planqué. Les espoirs et tempêtes de mes personnages, leurs ombres portées me tiennent chaud. Finir cette enquête, ce voyage, reviendra à l'équité. Me découvrir et retourner à la solitude, soit le froid et à m'en contenter. Déjà, vous avez, pour moi, je trouve, un très beau style. Et la première question que je voudrais vous poser, ça va peut-être vous surprendre. Diriez-vous, Flore Vasseur, comme un certain Gustave, à propos de son héroïne, qu'Aaron Schwartz, c'est vous. Je vais répondre. D'abord, merci d'être là. Merci beaucoup à la librairie MOLA de son soutien pour mon travail et effectivement à Lire en Poche, qui m'a soutenue aussi et qui me soutient. C'est vraiment formidable de repasser dans ses traces et de voir où sont les alliés dans cette aventure. Alors, est-ce que Aaron Schwartz, c'est moi ? Écoutez, on ne passe pas quatre ans de sa vie à essayer de comprendre le geste de quelqu'un, son combat, ses idées, ses luttes, sans se dire que ça nous ressemble, sans dire que ça nous parle, sans dire que ça nous porte. Et c'est sûr que j'ai tendance à croire que c'est le meilleur de nous-mêmes en tant que société, en fait. Et c'est pour ça que je me suis tellement attachée à lui, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les figures aujourd'hui qui essayent de nous dire quelque chose sur ce qui est en train de se passer. C'est les personnes qui essayent de nous alerter. C'est les personnes qui essayent de nous montrer des autres romans. Et ça fait longtemps que ces personnes-là m'intéressent. C'est la première fois que je consacre un travail d'écriture, un roman. À cela, j'ai plutôt fait des films ou des documentaires sur ces activistes. Et la figure d'Aaron, c'était vraiment quelqu'un que j'avais eu envie de traiter, parce que je pensais que c'était le meilleur de tous ceux que j'avais croisés, y compris récemment, j'ai fait un film avec Edward Snowden à Moscou, je suis allée le voir, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a toujours une filiation entre ces gens-là. Ils se ressemblent tous beaucoup. Donc moi, je tire mon fil. C'est ça, le grand plaisir de l'écriture. Finalement, vous démarrez un ouvrage sans savoir où vous allez. Enfin moi, en tout cas, je ne sais jamais où je vais. Je sais juste que c'est plus fort que moi. Et quand Aaron est mort, c'est l'objet d'une scène dans le livre, j'ai su que cette histoire me tombait dessus. J'ai su qu'elle était pour moi. J'ai su que j'allais faire un gros travail sur le sujet. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tâtonné. Je pense que ça va être l'objet d'une discussion ensemble pour trouver la bonne façon de le raconter. Et voilà, en tout cas, la façon que j'ai trouvée, c'est celle qui est dans ce livre. Ça a été difficile de trouver le chemin jusqu'à lui. Et ça a été, et vous avez démarré par ça, difficile d'arrêter. Parce qu'effectivement, comme c'est quelqu'un qui m'a touchée humainement, qui m'a touchée par ses idées, dont le suicide m'a bouleversée, dont l'enfance m'a émue, dont les parents m'ont bouleversée. Enfin voilà, c'était... C'est le grand danger de... Enfin, ce n'est pas un grand danger, c'est aussi le métier, mais quand vous êtes dans une histoire et que vous êtes bien, ben oui, il y a la réalité de votre vie à vous. Et puis, il y a ce qui se passe dans votre tête et qui n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez toujours raconter, puisque ce n'est pas en train d'être écrit et ce n'est surtout pas encore potentiellement partageable. Donc, je vous fais une réponse longue. Mais oui, c'est oui et non. C'est oui, parce que forcément, il y a une fascination, il y a un désir de comprendre qui ne s'explique pas forcément. Et non, parce que j'ai décidé de me mettre au service de son histoire. Mais j'en ai trouvé à son... Et ça, c'est la magie de la littérature. Énormément, énormément de joie. Et puis aujourd'hui, encore... Il faut dire que vous avez commencé votre carrière dans l'édition, dans l'écriture, comme romancière. Vous avez même été honorée très tôt et très jeune, par un premier prix. Et là, on est dans un genre qui est presque du gonzo-journalisme. Non, complètement. Vous avez raison, c'est exactement ça. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Mais parce que vous êtes dedans et vous faites partie. Alors, il y a même des moments qui sont un peu particuliers puisque vous êtes dans l'escalier, si je me souviens bien, qui monte à l'appartement de Somerville à côté de Harvard, où, avec les deux muffins, il va écrire un logiciel extraordinaire. Et là, vous recevez un SMS, je crois que c'est là, qu'il vous dit « Snowdon nous attend dans 15 jours pour tourner à Moscou ». Donc, tout se bouscule. Alors, ça paraît peut-être un peu étrange ce qu'on vous dit. Il faudrait peut-être que vous nous parliez d'Aaron Schwarz parce que le livre est structuré en fonction de ses âges successifs. Vous allez voir, c'est étonnant. Pour le border, en quelque sorte, en plus, ça m'a touché, si je trouve qu'il est né le même jour que moi. Donc, mais moi, bien longtemps avant lui. Donc, il naît le 8 novembre 1986 et puis, on le retrouve pendu dans son appartement, sa compagne, le retrouve pendu le 11 janvier 2013. Alors, qui c'est ce garçon ? Parce que pendant tout le bouquin, on a l'impression que c'est un garçon. Oui, c'est un enfant, en fait. C'est un enfant. Alors, écoutez, c'est quelqu'un qui, pour le résumer, puis après, je vais vous dérouler, mais c'est vraiment un prodige qu'on n'a pas connu, qui nous est passé totalement inaperçu, nous, grand public, qui nous voulait libre. Alors, c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours essayé de travailler pour nous prévenir, pour nous éduquer, pour nous informer, pour libérer la connaissance, etc. C'est quelqu'un qui est né sur Terre avec une mission, en fait, et qui, à force de ne pas réussir à être entendue, s'est désespérée et puis a été persécutée en Amérique au temps d'Obama. Donc, voilà, je vous dresse la fresque, mais je vais plus vous le planter, quand même. Donc, Aaron naît en 1986, dans la banlieue de Chicago, dans une des banlieues les plus riches, d'ailleurs, des États-Unis. À Island Park. À Island Park. Deux parents qui sont des immigrés de la deuxième génération. Le grand-père, c'est quelqu'un, quand même. Le grand-père, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le grand-père est quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui marque toute sa... Oh, pardon. Désolée. qui marque toute sa lignée, qui est un enfant qui a fui avec sa famille les pogroms d'Europe centrale dans les années 20, qui a débarqué probablement à Ellis Island. Voilà, je vous fais la... Vous pouvez faire le film avec. Il était une fois en Amérique ? Il était une fois en Amérique, absolument. Donc, il arrive à Ellis Island, qui traverse avec ses parents, avec quelques talismans de la vie d'avant, les textes, la religion, et puis les persécutions. Et qui arrive à Chicago dans les années 20, en pleine crise... Assez vite, en pleine crise de 29. Chicago-ville complètement folle. Et donc, la famille s'installe là. William, le grand-père, grandit. Autodidacte, il crée une entreprise à l'après-guerre de publicité. Il invente les panneaux d'affichage rétro-éclairés au néon. Il fait une fortune colossale. Et il décide que maintenant qu'il a fait fortune, il allait sauver le monde. C'est très américain, ça. C'est l'idée qu'il faut faire fortune, et après, avec cet argent, on sauve le monde. Donc, le père, qui est un scientifique contrarié, qui aurait probablement adoré étudier au MIT, justement, se met à devenir le trésorier d'une association qui, à l'époque, milite contre les programmes de nucléarisation des deux côtés du rideau de fer. En fait, c'est des scientifiques. Ça s'appelle Pugwash. Elle existe encore. Elle existe toujours. Elle a eu le prix Nobel de la paix en 1994, d'ailleurs. 2015. Vous êtes très fort. Non, non. Je vous ai dit. Oui, oui. C'est moi qui déraille sur les dates. Et qui, en fait, organisait, faisait en sorte que des scientifiques de part et d'autre du rideau de fer interviennent auprès de leur gouvernement pour essayer de les convaincre de ne pas utiliser l'arme nucléaire et surtout d'arrêter les programmes de nucléarisation. Donc, le grand-père est le trésorier de cette association-là. Il arrondit les fins de mois de l'association, etc. Et il vit dans une bénédiction absolue des scientifiques. Et notamment d'une université qui est admirable par bien des aspects qui s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, dans lequel il y a les plus grands laboratoires de recherche aux États-Unis sur les ondes de radar, sur le nucléaire, mais aussi, il y a Noam Chomsky qui travaille, de grands, grands intellectuels, etc. Et donc, Aaron arrive dans cette famille dans laquelle on vénère cette université, dans laquelle on vénère les scientifiques, dans laquelle on vénère la science, dans laquelle on vénère les livres. Le père d'Aaron est vraiment quelqu'un qui, dans cette grande tradition juive aussi, lui dit, regarde les livres, ce sont des trésors, ils ont toutes les réponses à la vie. Ce qui est vrai, si on a cette discussion-là aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est convaincu de ça. Mais voilà, il arrive dans cette famille de très grands intellectuels, humanistes. Si je peux me permettre, le grand-père, William, ça, c'est la figure tutélaire, Bob, Robert, c'est un peu un loser quand même, le papa d'Aaron. Ce n'est pas un loser, c'est quelqu'un qui arrive dans cette famille avec un père monument, qui est dyslexique. Oui, voilà. L'époque, on ne diagnostique pas... Donc, il ne peut pas rentrer au Aymati. Alors, il ne peut surtout certainement pas rentrer. Enfin, il y arrivera, cela dit, par la bande, c'est le cas de le dire. Mais surtout, l'école est une souffrance sans nom, puisqu'il ne comprend rien. Tout a l'air facile pour les autres. Et lui, il bute sur cette lecture des lettres. Du coup, il est la risée de tout le monde. Du coup, il se met à l'écart. Du coup, probablement, est-il assez harcelé. Enfin, vous savez, les enfants sont sans pitié à l'égard des faiblesses d'autrui. Les adultes n'ont vraiment rien inventé. Et donc, c'est un enfant dépressif. Et son père, qui est ce père monument, qui est génial, qui voyage autour du monde, qui voit les grands scientifiques, le prend sous sa coupe et il emmène avec lui. Et le père découvre, à 11, 12, 13 ans, les vrais dessous des cartes du monde, en fait, l'équilibre par la terreur, le rôle de la science, la diplomatie, le rôle des États-Unis dans le monde, etc. Et tout ça, ça le fascine. Et son père commence à l'éduquer à sa manière et à vraiment le challenger, pardon pour ce mot, mais le défier intellectuellement en permanence. Et le fils se sauve, dans le sens positif du terme. il est sauvé par son père et l'attention que son père lui porte et à nouveau par la conversation, la discussion, le questionnement, l'intelligence, l'appétit pour le monde, la curiosité intellectuelle, etc. Et donc, Bob est sauvé socialement par son père et puis, effectivement, il arrive à rentrer au MIT puisque le père, qui est proche de tous les grands scientifiques américains, voit l'un de ses meilleurs amis devenir président du MIT et donc, il ouvre la porte au cours de mathématiques de son fils qui, du coup, débarque au MIT, qui devient cette université fantastique parce qu'enfin, il y a des gens comme lui qui aiment les maths, qui aiment la science, qui n'aiment pas le jeu social, qui n'aiment pas le confort, qui n'aiment pas les films, qui n'aiment pas la facilité, qui n'aiment pas aller chez McDonald's. Pardon, je résume, mais vous avez compris l'idée. Il découvre son antre, son paradis et donc, le père d'Aaron vit avec une admiration sans fin pour cette grande université et les intellectuels qui y habitent et la culture de liberté qui y est promue à l'époque puisqu'on est dans les années 70, là, 80. Donc, c'est la révolution sur les campus, le flower power qui s'introduit sur ces campus américains avec une espèce de licence débridée pour jouer avec la science, pour prendre des risques, pour innover, pour casser les règles, pour casser les codes. C'est vraiment une culture très, très importante dans laquelle naissent les idéaux du web de, il faut tout partager, il faut tout casser, il faut colorier en dehors des lignes, il faut être irrévérent, il faut détourner les choses et cette culture qui est inventée sur le campus du MIT, c'est la culture de ce qu'on appelle le hacking, H-A-C-K-I-N-G qui est l'idée de détourner les choses. Les choses, là c'est un verre d'eau mais un hacker il peut vous dire que non, ça pourrait être complètement autre chose et il est capable de le faire. Et c'est l'idée qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de citadelle, que dès qu'une porte est fermée, il faut essayer de l'ouvrir, que dès que quelque chose est sucré, il faut essayer de le découvrir et c'est encouragé par l'université. Est-ce qu'on peut assimiler cet état d'esprit à une forme d'anarcho-libertarisme ? Je ne saurais pas mettre un terme comme ça sur l'idée et sur cette chose-là je pense que vous savez c'est aussi cette thèse de libération de la connaissance de... Voilà, c'est 68 aussi, c'est l'idée qu'on ne respecte pas les autorités et donc le MIT se construit un peu là-dessus en mettant quelques règles mais le MIT est très connu pour des hacks fabuleux où un matin vous vous retrouvez avec une voiture de police sur le dos magistral du MIT ils arrivent à... C'est l'irrévérence et c'est la joie aussi. Enfin, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que la partie immergée de l'iceberg c'est que le MIT est au cœur du complexe militaro-industriel américain. Absolument. Pour avoir lu Galbraith dans les années 60-70, Galbraith montre bien que le MIT met d'autres lieux. Harvard est juste à côté, l'université de Chicago et puis ce qui va se passer aussi du côté de la côte ouest c'est-à-dire entre autres avec Palo Alto et tout ce qu'on va appeler la programmation neurolinguistique etc. la PNL tout cela va participer aussi quelque part à forger des tactiques des doctrines du Pentagone etc. Il y a toujours un double jeu en fait. Il y a la partie émergée de l'iceberg où ça a l'air cool c'est trop bien ce vent libertaire dans les laboratoires etc. Et puis il y a la partie émergée où en fait il y a quand même une fin et notamment militaire importante donc tout ça est largement récupéré donc il y a le côté bitnick sympa chercheur pas intéressé par l'argent qui travaille jour et nuit parce que ça le fait rêver et puis il y a quand même une récupération avec un contrôle de la propriété intellectuelle incroyable et puis des programmes militaires à l'époque d'Aaron donc quand il sera lui-même je crois même aujourd'hui je crois qu'il y a un milliard par an qui est financé de recherche pardon militaire financé par le MIT financé au MIT par le pantalon lui-même donc il y a toujours un double jeu il y a oui l'université c'est génial c'est le progrès de la science c'est le progrès de l'humanité c'est extraordinaire et il y a qui finance follow the money et qui est quand même le progrès le pouvoir militaire on revient à Aaron oui oui pardon je vous coupe alors pardon Robert Bob épouse Suzanne qui est juif comme lui il se retrouve dans la communauté de Dylann Park et puis naît en 86 donc un premier petit garçon ils seront trois frères qui est Aaron Aaron il est né on avance à trois ans il est tout seul il est déjà étonnant il dit tout seul voilà donc ça c'est il gagne du temps et à 7 ans il y a cette scène que vous racontez dans le livre son père lui met le clavier entre les mains et là d'une certaine façon tout d'un coup tout s'apaise il se calme et il découvre c'est sûr à Macintosh enfin c'est sûr à Apple il découvre le code oui donc le contexte important à comprendre c'est qu'Aaron effectivement il débarque avec une intelligence de feu et donc dès qu'il peut il essaye de s'autonomiser par rapport à ça très vite il lit mais beaucoup à trois ans il apprend à lire tout seul et très vite il est difficilement gérable pour ses parents tant il passe tant à questionner à comprendre pourquoi à regarder à s'intéresser à dire et donc c'est quelqu'un qui a une soif intellectuelle qui est irascible non irréfragable enfin bon bref il n'est pas irascible inextinguible inextinguible voilà il y avait mieux mais c'est le sujet et donc il est face à ses parents sont débordés et puis ils ont deux autres enfants qui sont pareils en fait donc la maison Ben et Noah Ben et Noah Noah et donc c'est une maison dans laquelle ça crie ça hurle ça se bat ça se castagne ça demande et donc il y a cette frénésie et ce vacarme permanent et ce chaos voilà c'est ce mot il y a un chaos permanent à la maison parce qu'il y a des enfants qui débordent d'énergie et puis qui sont des enfants qui se tirent la bourre et tout et donc c'est vrai qu'il y a ce moment où Aaron découvre l'ordinateur et là cette scène terrible où tout à coup la maison tout descend tout se calme tout se tait et donc les parents sont quelque part assez contents parce que tout à coup on retrouve un peu de normalité on retrouve un peu de calme et Aaron rentre dans le code rentre dans la machine et il se met à faire corps avec elle et très vite et comme c'est un autodidacte lui aussi l'école c'est insupportable pour lui il est à la fois très très bon et très mauvais à d'autres endroits c'est vraiment un surdoué alors qu'il est dans une école qui coûte très cher il est dans une école alors vous savez tout est relatif parce qu'aux Etats-Unis n'importe quelle école privée est de cet ordre là mais c'est quand même c'est un poids pour la famille qui par ailleurs a du mal à boucler les fins de mois parce que le père Bob s'est dit qu'il allait être entrepreneur comme son père et puis ça marche pas si facilement que ça c'est aussi la tragédie qu'il a un petit peu de mal à réussir et donc Aaron rentre dans le code et donc il se forme tout seul et ce qui est magique là c'est que tout à coup son âge disparaît sur l'internet sur le code sur l'informatique les forums dans lesquels il va son identité disparaît il s'appelle Aaron SW c'est son pseudo personne ne sait où il habite si c'est un homme une femme s'il a 8 ans 9 ans 10 ans 25 ans 40 ans plus rien de ça ne compte tout ce qui compte c'est la capacité à travailler à contribuer à une conversation pour bâtir des outils qui vont construire l'internet ou le web voilà donc il y a des conversations technologiques dans lesquelles on se fout complètement d'où vous venez de votre statut social etc et ça c'est aussi la magie de l'internet et du code c'est qu'il n'y a pas de barrière sociale c'est que vous êtes une puissance de calcul ou vous n'êtes pas une puissance de calcul et donc là-dedans Aaron qui commence à avoir 11, 12 ans qui ne grandit pas qui est cet enfant qui a des problèmes de santé qui n'a pas encore mais qui va vite en avoir mais qui en tout cas a un corps qui lui pèse il a du mal à vivre avec son corps là c'est la libération parce que là tout le monde s'en fiche il peut avoir des grandes conversations d'adultes sans qu'on lui dise non mais attends qui t'es tu ressembles à un Gremlins et donc c'est une grande ça le libère énormément ça le libère mais comme dirait Françoise Dolto lorsque l'enfant paraît il est ramené à sa triste condition mortelle parce que par exemple il contribue à une technologie hyper importante une brique technologique hyper importante que l'on utilise chaque jour pour internet c'est même lui qui débloque un certain nombre de situations donc il est invité par son groupe de travail au MIT le Saint-Dessin pour rencontrer le père absolu du web qui est Tim Berners-Lee qui est une autorité dont on va reparler puisqu'on en a parlé cette semaine voilà cette semaine il est sur toutes les couvertures de magazines avec son invention qui s'appelle le web qui a 30 ans cette semaine et donc Aaron débarque dans ce groupe de travail avec lequel il a travaillé pendant des mois et des mois et donc tout le monde entre 25 et 50 ans et il arrive et il débarque un lilypusien avec des gros yeux gourmands qui ressemblent à un enfant de 8 ans avec un gros cartable sur le dos et donc il commence à lui dire mais attends c'est pas la cour de récré ici et il dit non mais Aaron SW c'est moi et là les types se regardent et en fait ils ouvrent le cercle et là physiquement et moralement et éthiquement Aaron Swartz rentre dans le cercle très fermé des pionniers du web et est adoubé totalement par ces adultes qui voient en lui l'incarnation de ce qu'est le web l'incarnation de ce qu'est le web c'est la fin des frontières la fin des classes sociales la fin des passes droits la fin des privilèges et l'idée que qui que ce soit dans le monde quel que soit l'âge la race le sexe les préférences peut contribuer à la conversation et là il y a un petit bonhomme qui débarque et qui a juste débloqué une situation impossible et donc ils ne font que bien sûr ils vont le porter au nu bien sûr ils vont l'adorer et d'ailleurs Aaron rentre dans ce comité d'experts qui est l'autorité suprême du web au MIT donc à 14 ans il a ses lettres de noblesse lui-même il est aussi en recherche de ce normal à cet âge-là de modèles ou de phares alors son père a cette fonction quand même même si c'est compliqué avec son père on voit régulièrement dans le livre il retrouve son père et puis il dit à son professeur Jim dans cette école que Tim Berners-Lee c'est son Moïse carrément parce que Aaron c'est le prophète de Moïse oui voilà c'est Aaron qui va finir par amener le peuple interpromise puisque Moïse lui ne va pas connaître et en plus Aaron a des facilités pour parler que Moïse n'a pas forcément mais c'est quand même très américain cette histoire parce que j'allais dire s'imaginer qu'une technique allait sauver le monde pardon de le dire mais c'est d'une naïveté à pleurer je crois que c'est plus compliqué que ça Aaron est né vraiment avec l'idée qu'il était sur terre pour faire quelque chose et ça c'est pour réparer le monde et ça c'est la religion juive les tables sont cassées chacun a un bout de la solution et l'idée c'est que chacun va amener sa solution c'est ça l'objectif de la vie donc il est dans cette grande tradition juive là première chose il naît dans une famille qui est en vénération absolue de la culture des textes des philosophes des scientifiques et donc avec l'idée que ce qui fait progresser l'humanité à chaque fois c'est le partage de la connaissance c'est l'intelligence c'est le fait que les individus aient envie d'apprendre de comprendre de s'élever au-dessus de leurs conditions donc c'est les textes l'écriture l'art etc et donc ils rentrent dans cette famille qui a deux grosses filiations intellectuelles très très fortes et arrive cette technologie internet ou le web pardon qui est basé sur l'idée le web pas l'internet d'ailleurs sur l'idée première du web c'était un outil entre chercheurs au CERN il faut rappeler la naissance qui est Tim Berners-Lee l'idée c'est de dire les chercheurs dans le monde entier travaillent sur des sur des travaux de recherche qu'ils n'arrivent pas à partager avec leur donc on est à la fin des années 80 qu'ils n'arrivent pas à partager avec leurs collègues parce que personne ne sait où est la recherche en question il n'y a pas de grand répertoire c'est difficile d'envoyer il faut envoyer un fax et puis comprendre et puis après recevoir le truc etc et donc le web naît du désir d'un chercheur Tim Berners-Lee de simplifier le processus de tout cela et de faire de mettre des réseaux en partage des ordinateurs en partage des ordinateurs qui se parlent les uns les autres pour que les travaux de recherche circulent plus facilement dans quel centre de recherche au CERN alors qu'est-ce que c'est le CERN le CERN c'est cet énorme centre de recherche en Suisse européen c'est le conseil européen de recherche nucléaire bien sûr c'est le fameux anneau de 25 kilomètres qui a été construit depuis dont on a entre autres utilisé les ressources pour isoler ce fameux boson de Higgs absolument et c'est le Saint-Dessin de la recherche alors pas que nucléaire mais c'est ce qui travaille sur l'atome donc c'est un centre hyper puissant qui bénéficie de crédits quasiment illimités et ce jeune c'est un Anglais Bernard Smith en fait on l'a vu ça s'était rappelé cette semaine il envoie une note à son chef de service en disant bon j'ai trouvé un système il est chargé de faire l'annuaire pour indexer les communications la note revient avec trois mots prometteur mais compliqué ou enthousiasmant compliqué et enthousiasmant mais enthousiasmant voilà voilà ce que ça va dire c'est ça le web le web c'est vraiment le désir mais au-delà de ça c'est vraiment le désir de partager la connaissance et de fluidifier l'émulation qui est possible entre chercheurs et donc Aaron il est avec ces trois choses là l'idée qu'il doit réparer le monde l'idée que la connaissance doit être libre et un outil qui promet de le faire et donc il se dit que lui il doit travailler là-dessus et c'est pas nouveau vous savez c'est pas ça date pas d'hier cette histoire là puisque Teilhard de Chardin avait cette vision là d'un jour une technologie un progrès qui permettrait à l'humanité entière de se rejoindre dans un espèce de cortex globalisé dans lequel tout le monde contribuerait et donc il y aurait cette intelligence décuplée parce qu'elle s'échangerait forcément au contact de l'autre elle serait beaucoup plus importante et avec cette idée que l'objectif c'était de donner c'est Teilhard de Chardin c'est le point oméga à l'univers une conscience de lui-même donc il y a cette idée du progrès scientifique qui est très 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 grande là on n'est pas dans les programmes militaires du pentagone on n'est pas dans les laboratoires de google pour savoir qu'est-ce que vous allez acheter comme basket demain matin on est dans cette idée qu'on n'a pas fait tout ce trajet d'évolution humaine pour rien et que chaque strat aboutit à amener à approfondir ces grands mystères que sont la vie d'où on vient pourquoi on est là où est le cosmos enfin vous voyez ça c'est les grandes questions et donc Aaron alors vous pouvez dire c'est naïf de croire que ça ça existe n'empêche qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne vivent que pour ça depuis des siècles et c'est quand même ça je pense toute la dignité de l'humanité que de croire que ces grandes finalités là sont magiques et qu'il y a quelque chose avant nous et qu'il y a quelque chose après nous et que ce qui compte c'est la capacité du temps de notre vie à pousser la conversation le plus loin possible ça c'est en tous les cas c'est pour ça qu'Aaron n'est pas tout seul il est effectivement comme vous dites à la conjonction d'un certain nombre de piliers qui le structure mais en même temps aussi ça se situe aux Etats-Unis et ça tombe bien puisque les Etats-Unis ont aussi cette dimension messianique qui consiste à sauver le monde with the people etc. donc j'allais dire on est raccord on est à la maison absolument tout va bien voilà et il rencontre entre guillemets des semblables vous dites vous le disiez très bien tout à l'heure y compris dans un lapsus intéressant c'est un cercle qui est un cercle fermier parce que quelque part il y a une vraie pépinière et il y a une vraie couveuse et les mères poules si je puis dire c'est Larry Lessig c'est Tim Bernersi et d'autres qui vont rencontrer comme ça au fur et à mesure alors il faut dire par exemple qu'il y a Larry Lessig que vous rencontrez dans des circonstances qui sont absolument incroyables puisque vous le rencontrez à Avignon dans un TGV enfin sur le enfin à peu près ce qui est très intéressant c'est qu'il faut vraiment vous imaginer que cette personne-là à 14 ans il vit l'apogée de sa vie intellectuellement donc c'est Mozart enfin oui moi je il faut vraiment enfin je ne sais pas si vous avez vu Amadeus mais c'est vraiment ça quoi et dans la difficulté à vivre et dans le génie et dans les fulgurances et la joie incroyable qui vit à chaque fois qui crée alors c'est le code c'est moins sexy que des notes de musique c'est moins partageable mais croyez-moi c'est le même la même puissance en fait la même beauté et donc néanmoins à 14 ans il a vraiment le physique d'un enfant de 8-10 ans donc il est en même temps dans cette dans cette explosion intellectuelle et de reconnaissance et c'est un tout petit enfant donc il a des il a des chaperons il a des adultes qui veillent autour de lui parce que très vite ses parents ne peuvent plus suivre il est invité partout il est mis en avant partout et puis lui il veut aller partout il abandonne l'école enfin voilà il décolle il part et très vite très vite se met autour de lui un certain nombre d'adultes qui savent écouter l'enfant qui savent aller au-delà de l'enveloppe charnelle tout en respectant l'enveloppe charnelle qui savent aller au-delà des apparences et donc il y a Tim Berners-Lee Berners-Lee et il y a Larry Lecig qui est venu du CERN au MIT oui qui a été récupéré par le MIT dès qu'ils ont pu donc ça c'est un autre sujet encore c'est le sujet c'est un des sujets bien sûr l'accaparement de l'intelligence bien sûr et il rencontre à l'époque un autre monsieur donc au même âge 14 ans qui a bien plus que deux fois son âge qui est à l'époque un très très brillant avocat que toute l'internet et oui se se gargarise d'avoir parce que c'est un type visionnaire qui voit très très bien ce que l'internet peut devenir et qui prévient tout le monde avec une connaissance totalement folle des textes de la constitution américaine qui est un très grand professeur de droit à Harvard ami d'Obama puisque c'est un contemporain de la famille de la femme il est très ami avec Michel Michel et et Barack comment il s'appelle déjà pardon et voilà il est très ami du couple et c'est un contemporain mais cette tradition intellectuelle là aussi vous savez fringant jeune brillant intelligent humaniste progressiste magnifique flamboyant et Larry Lessig est le grand avocat de l'internet et tout de suite il met en garde très vite sur les dérives qui sont possibles dès 97 il écrit un texte magnifique qui s'appelle code is law en expliquant que avec le code la technologie en elle-même est neutre ce qui compte c'est l'intention qu'on met derrière et donc l'écriture qu'on en fait donc le code peut faire à peu près tout décider qu'on vous espionne ou qu'on vous aide à vivre décider qu'on vous aide qu'on vous force à acheter quelque chose ou qu'on vous aide à comprendre une problématique et que cette décision là elle se fait au moment où on programme la machine donc dans le code code is law le code est la loi la loi est un code et le code et donc il explose complètement dans cette nouvelle culture qui se construit et qu'est l'internet et cet homme a l'idée de faire quelque chose il a créé beaucoup de choses mais incroyable pour les auteurs et les artistes qui s'appellent les creative commons alors c'est pardon c'est un peu rébarbatif c'est une question de droit d'auteur qui aujourd'hui est tout sauf un droit pour les auteurs mais qui est un droit pour les éditeurs donc l'idée c'est de dire que internet sur internet on n'est pas exactement comme dans la vie quand il y a un livre comme ça c'est vrai que le livre il s'achète c'est un objet ça coûte de l'argent de l'imprimer il y a une valeur intrinsèque qui est liée au coût de production mais quand vous êtes sur internet un texte qui soit lu une fois deux fois cent fois mille fois à produire il n'y a plus ces coûts de production et donc la rémunération du travail ou la libération de l'oeuvre est tout autre sa capacité de diffusion est tout autre or le droit d'auteur est toujours le même qu'on soit dans un objet physique ou quelque chose sur internet et surtout à chaque fois l'auteur est vraiment le dindon de la farce puisqu'il est celui qui est le moins bien rémunéré dans la chaîne de valeur de cette production ce qui est encore une fois encore moins justifié à l'heure où on veut tout partager où on a les outils pour le faire etc et donc il invente quelque chose qui s'appelle les creative commons qui est la possibilité pour des auteurs ou des musiciens ou des cinéastes ou des vidéastes ou des photographes de dire telle oeuvre je décide de lui attribuer tel type de licence donc vous avez le droit par exemple de réutiliser mon texte vous avez le droit de réutiliser ma musique il faut juste que vous me mentionniez et ça ça libère de façon incroyable la créativité parce que tout à coup vous pouvez prendre une petite chanson de mobile à mixer avec une photo de tel photographe etc et aboutir à quelque chose alors qu'avant c'était juste impossible aujourd'hui je crois qu'il y a un milliard d'oeuvres enregistrées sous creative commons aujourd'hui sur internet et quand vous faites des films un peu comme moi et bien c'est très pratique parce que vous allez sur cette banque d'images et vous voyez que d'autres personnes avant vous m'ont dit tiens tu sais quoi ma petite séquence que j'ai filmée en Afghanistan je vais la donner au monde et là personne va se faire d'argent dessus et c'est mon choix politique donc ça c'est Larry Lessig c'est Larry Lessig et en fait il rencontre Aaron alors qu'il a cette idée et en fait c'est Aaron qui va programmer parce que ça c'est très compliqué à programmer pour attribuer ses licences et que ça se trouve tout le temps partout dans le monde etc et c'est Aaron qui construit l'architecture enfin qui le concrétise encore il a quel âge ? 14 ans 14 ans et donc démarre une collaboration et une amitié et un amour absolu entre ces deux hommes et Larry Lessig devient sans doute l'un des meilleurs amis d'Aaron puisqu'il l'accompagnera il l'aidera ou pas ils vont se fâcher sur un problème très particulier c'est quand Larry Lessig si j'ai bien compris est quand même très imprégné du modèle universitaire et de Harvard et quelque part Aaron brise en fait Aaron c'est quelqu'un qui va très très vite ce que je vous ai dit sur la lecture sur le code sur sa capacité à créer à contribuer sur son désir de se mettre au contact des autres et de se mettre au service de l'humanité c'est des choses qu'on fait à 35, 40, 45 ans lui à 12, 13, 14 ans il a déjà ces idées politiques là il a déjà ces opinions là c'est quelqu'un qui va immensément vite et même pour des gens comme Tim Berners-Lee ou Larry Lessig qui sont des cerveaux XXXXXL et bien c'est incompréhensible ils ne vont pas aussi vite que lui et Aaron qui n'a pas été à l'école qui n'a pas eu son bac qui n'a encore moins été à l'université se voit offrir une bourse grâce à Larry et à Tim Berners-Lee à Stanford pour suivre pour rentrer en deuxième année en deuxième année et Stanford c'est quand même l'une des universités les plus sélectives au monde c'est très très compliqué c'est maxi cher là il a tapis rouge et en fait c'est la pire dépression de sa vie il arrive et alors qu'il est sûr souvenez-vous il a grandi dans cette vénération des universités il est sûr d'apprendre plein de choses il est sûr de s'enrichir intellectuellement tellement fort il arrive il assiste à deux cours il fait le tour des catalogues de cours il dit c'est terminé je déteste il a 17 ans il a 17 ans et donc il se fâche avec Larry Lessie qui à l'époque enseigne à Stanford qui vénère cette université ce qu'il enseignait etc et ils ont leur première énorme dispute là-dessus puisque Aaron lui dit tout de suite ce qui est vrai l'éducation a été récupérée par la logique du profit elle a perdu son sens elle a perdu son mission elle n'est plus là pour aider au grand progrès intellectuel elle est là pour servir les entreprises et faire des bons petits managers qui vont reproduire le code de la société je pense qu'on va se rendre compte que c'est absolument indiscutable sauf qu'il voit ça en 2003 et il se fâche avec son ami et puis voilà et Aaron et je vous l'ai dit cette personnalité assez fracassante soit vous êtes capable de tenir une conversation avec lui soit vous dégagez il n'a pas de temps à perdre alors je ne le justifie pas je constate comme un ethnologue que c'est sa façon de fonctionner plus ça va aller plus vous le dites c'est aussi dans la deuxième partie plus il va se politiser en quelque sorte et plus il va rentrer dans une critique du système alors il tombe sur Chomsky donc j'allais dire ça ne l'arrange pas depuis le temps que Chomsky qui a 92 ans tape sur le système il y a quelque chose quand même de tout à fait particulier c'est que il rentre dans cette logique quand même du MIT qu'adore son père c'est à dire il se dit mais je veux utiliser peut-être la culture du MIT c'est la culture du hacking du hack qu'on traduit quand même en français par pirate c'est mal traduit c'est mal traduit parce que ce n'est pas le sujet le hack c'est vraiment une attitude d'irrévérence d'irrespect quoi c'est ça pas irrespect mais c'est c'est l'idée de détourner l'utilisation qu'on peut faire des choses c'est l'idée de libération d'envoyer finalement voler le manuel d'instruction c'est plutôt de la déconstruction c'est de la déconstruction c'est de mais c'est aussi de la l'idée que l'histoire n'est jamais écrite que si on a fait tel programmé telle chose pour faire tel usage peut-être que si on rajoute une brique peut-être que si on met la ligne juste là peut-être que si on adjoint telle fonctionnalité il va se passer autre chose c'est ce qu'on appelle maintenant à tort et à travers de la disruption je ne suis pas sûre parce que là il y a vraiment il y a cette idée là vous avez raison mais il y a aussi l'idée que rien ne doit être jamais fermé d'accord alors là qu'est-ce qu'il va faire il va rentrer dans un truc incroyable il décide en quelque sorte de donner à tout le monde si j'ai bien compris la bibliographie en quelque sorte ce fameux gistor c'est un centre de ressources c'est une sorte de où il y a du data et il pirate non c'est pas exactement ça je voudrais juste dire deux choses effectivement vous avez raison il se politise il se politise très tôt il se politise en 2001 il a 14 ans et en fait il comprend tout de suite ce qui se passe maintenant on est tous d'accord pour dire que en 2001 il y avait un monde avant et il y a un monde depuis et qu'il n'y a pas grand chose qu'on a basculé dans une nouvelle ère et Aaron le voit tout de suite et il le voit parce que justement il adore l'internet c'est son terrain d'expression c'est son terrain de jeu c'est son grand espoir de libération et d'émancipation des peuples et il voit tout de suite le militaire s'emparer de l'internet pour retourner tous les outils de surveillance que la NSA et les gouvernements américains ont déployés partout dans le monde contre sa population au nom du terrorisme et ça c'est un point très c'est un point très très important et c'est là c'est à partir de là que le Web devient vraiment militaire donc Aaron le voit tout de suite il ne sait pas très bien quoi faire mais il le sent et d'ailleurs très vite du coup lui quitte un peu les bancs du code pour s'intéresser à la sociologie politique il se rend compte qu'avec le code il n'arrivera pas à sa mission d'émancipation du peuple il faut aussi qu'il touche à la constitution il faut aussi qu'il touche à la politique donc ça c'est une première chose et l'une je reviens sur l'une des grands héritages intellectuels qu'il a eu c'est cette idée que la connaissance doit être libre c'est cette idée qu'il y a une très grande idée de l'humanité de l'évolution de l'humanité qui est que on progresse parce qu'on échange parce qu'on apprend des autres parce qu'on bâtit sur les expériences des uns et des autres et Aaron est convaincu de ça et il ne comprend pas pourquoi des businessmen à savoir ici des éditeurs viennent se mettre sur le chemin de l'accès à la connaissance pour vous faire payer des péages pour que vous ayez accès à tel ou tel document de recherche scientifique et donc il écrit en 2008 un manifeste qui s'appelle le manifeste pour le libre accès à la connaissance où il explique son point qui est de dire et c'est très juste je ne comprends pas pourquoi des universités comme le MIT G-Store peut-être Sciences Po ont accès à ces énormes bibliothèques aujourd'hui privatisées que sont l'accès à la recherche académique du monde entier elles y ont accès parce qu'elles payent des abonnements monstres annuels et donc les étudiants qui sont dans ces universités peuvent avoir accès à telle recherche fait au Japon telle recherche etc mais des universités qui sont moins dotées au Caire à Nairobi à Jakarta parce qu'elles ne sont pas dotées des mêmes moyens ne peuvent pas se payer l'accès à ces bases de données de publications académiques et scientifiques et donc les étudiants ne peuvent pas avoir accès à ces ressources-là ces ressources intellectuelles-là ce qui est d'autant moins légitime que la plupart de ces recherches académiques sont financées par l'impôt c'est-à-dire par le peuple donc c'est un détournement de bien commun en fait et donc Aaron ne comprend pas cette préemption de la connaissance cet accaparement du savoir par des businessmen à savoir des éditeurs et Jestor est l'un des plus grands éditeurs de publications académiques il a mis la main sur la plupart des recherches scientifiques du XXe siècle et Aaron décide de libérer cette connaissance alors encore une fois on est au MIT dans lequel ce genre d'actes n'est pas permis mais il y a une espèce de licence pour ce genre de choses deux il a fait exactement la même chose deux ans plus tard avec des décisions de justice il y a eu un procès qui s'est terminé par une félicitation c'était Pacer ça s'est terminé par un procès félicitation du juge auprès d'Aaron et de la personne qu'Aaron avait aidée et un énorme article dans le New York Times qui louait cette démarche citoyenne de désobéissance donc Aaron arrive dans son paradis auréolé de ce succès avec cette idée qu'il faut partager la connaissance et en fait il aspire en masse donc avec des millions et des millions de documents qui s'aspirent très très vite sur son ordinateur et il est arrêté par le FBI qui le prend sur le fait alors qu'il n'a donné ces millions de documents stockés dans des disques durs à personne qu'il ne les a pas vendus qu'il ne les a partagés nulle part donc il l'arrête sur le fait Aaron est terrorisé parce que c'est vraiment la première fois qu'il voit les agents du FBI chez lui il ne comprend pas bien pourquoi parce qu'il n'a rien alors il a volé des choses mais il ne les a pas redistribuées et puis on peut se poser la question de savoir si c'était un vol mais enfin peu importe et puis surtout J-Store l'éditeur qui connaît la réputation d'Aaron qui sait ce qu'il a fait pour l'Internet qui sait ce qu'il représente pour le milieu du code qui sait ce qu'il représente pour les grands intellectuels dit ah non non mais moi je n'attaque pas quelqu'un comme Aaron Swartz donc ils s'en sortent avec une transaction dans laquelle Aaron rend les disques durs paye en dédommagement 26 000 euros parce que 26 000 dollars parce que J-Store a dû arrêter d'opérer pendant deux ou trois jours je ne sais pas quoi ou quelques heures le cas est terminé c'est terminé et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a la procureure de l'état du district du Massachusetts comme Carmen Ortiz qui a la responsabilité de surveiller tout ce qui se passe sur ce campus monstre qui est le MIT qui est vraiment au cœur on est au cœur de la machine c'est ça le problème décide d'attaquer au nom des États-Unis Aaron Swartz et donc un cas un procès souvent une promesse de procès souvent The United States versus Aaron Swartz et là on est en 2011 au moment d'Obama qui en fait s'illustre par le fait de ne pas arrêter ce cas voire par le fait de laisser faire ce cas pour faire un exemple et montrer à tous ceux et celles qui maîtrisent mieux la technologie que les propres sbires du Pentagon qu'ils ne peuvent pas faire ça qu'il y aura toujours le FBI sur le dos de ces gens-là quelles que soient les intentions et en fait ce que ça veut dire c'est que les pouvoirs sont paniqués par les gens qui maîtrisent la technologie mieux qu'eux et il y en a et là ils veulent le signifier à travers ce cas donc Aaron qui est je pense brosser le tableau mais vraiment avec des intentions extraordinaires qui sont tellement rares qui est sûr d'être du beau comté de l'histoire qui a autour de lui des amis qui sont d'éminents intellectuels qui ont écrit même des choses pour la campagne d'Obama le nom d'Aaron est cité comme conseiller à la Maison Blanche celui de Larry encore plus qui a fait fortune dans l'internet Aaron a fait fortune dans l'internet deux ans auparavant il a les moyens de se défendre il est sûr de pouvoir gagner ce procès et bien en fait en deux ans la machine il rentre dans quelque chose de complètement kafkaïen mais fou c'est pour ça où la machine il y a un chapitre qui s'appelle Kafka voilà la machine se met contre lui et il perd tout il perd son argent il perd ses amis il perd l'estime de lui-même il perd la boule littéralement parce qu'il se dit mais ce truc est fou si vous avez lu le procès de Kafka c'est ça réactualisé et voilà et donc on le retrouve le 11 janvier 2013 à quatre mois de l'ouverture de son procès pendu à sa fenêtre et donc là je reboucle l'histoire alors qu'il a écrit énormément de choses alors qu'il a donné beaucoup de choses à l'humanité alors qu'il a aidé énormément énormément de projets en jamais demandant quoi que ce soit ni de rétribution ni d'être crédité enfin voilà c'est quelqu'un qui est désintéressé par lui-même et intéressé par le monde et bien voilà quelqu'un qu'on retrouve pendu dans sa chambre et donc là vous me demandez pourquoi est-ce que c'est moi est-ce que c'est lui et donc moi quand j'apprends cette nouvelle je me dis mais pourquoi est-ce qu'on massacre l'intelligence et les enfants pourquoi l'Amérique qu'est-ce qui fait que l'Amérique en est là aujourd'hui et est-ce que le suicide est la seule issue à ceux qui doutent est-ce que quand vous êtes dans une exigence telle est-ce que vous êtes dans un combat pareil est-ce que le suicide est l'une des dernières et des seules options en fait et voilà et ça démarre maquette et donc et mon questionnement écoutez je crois que vous avez vraiment remarqué à un moment bien que vous dites c'est de la chance bouclé cette histoire qui est à la fois celle un peu de l'American hero hero qui à plusieurs reprises ça revient au moins j'ai compté au moins six ou sept fois cette expression sauver le monde sauver le monde sauver le monde voilà et d'ailleurs à un moment vous êtes dans un dans un café proche du campus d'Harvard en conversation avec quelqu'un qui a été peut-être le dernier ami de d'Aaron il s'appelle Ben Vickler et il vous demande si vous aussi vous essayez de sauver le monde décidément c'est vraiment une manie qu'ont les américains pas seulement vous savez demain il y a plein d'enfants qui vont aller dans la rue en espérant un jour sauver le monde oui oui peut-être ça se répond et vous répondez je suis tellement à court d'idées que j'en suis à ressasser l'histoire de celui qui aurait pu je me le figure un peu comme un moine soldat l'intégrité faite homme c'est votre ça c'est ce que vous dites c'est ce que vous écrivez vous sur lui et aussi évidemment de vous il y a une très belle biographie de Primo Levi écrite par Myriam Anissimov dont le titre c'est la tragédie d'un optimiste est-ce que quelque part on aurait pu trouver un titre un peu comparable pour Aaron Schwartz mais pas la tragédie d'un optimiste mais plutôt le destin de quelqu'un qui a vu une vision quand même très à la fin très pessimiste du monde il dit que l'internet est devenu un monstre que c'est une saloperie que ça véhicule des choses qui sont absolument immondes je crois que c'est même pas la peine d'en discuter on est d'accord on est d'accord d'accord ok on est très d'accord même et c'était pas surprenant je veux dire c'est pas étonnant l'humanité c'est quand même aussi ça je crois qu'il a été élevé différemment je crois qu'il a été élevé dans l'idée que vous aussi un peu oui c'est un choix c'est un choix quotidien c'est un choix vous savez quand vous commencez à vouloir voir les gens merveilleux bizarrement ça vous arrive vous m'avez questionné sur quelque chose sur lequel j'ai pas rebondi l'histoire même de ce livre donc voilà j'apprends la nouvelle de la disparition d'Aaron et je ressens vraiment quelque chose d'extrêmement puissant de l'ordre de l'effondrement personnel alors que je le connais pas je me dis mais c'est quand même très bizarre cette capacité d'empathie pour quelqu'un qui est plus là que tu connais pas etc et puis je sais très vite que cette histoire il faut que je la raconte mais je sais aussi que c'est énorme que ce type est tellement intelligent qu'avant de le cerner ça va être compliqué que plein d'auteurs vont se mettre sur le sujet parce qu'il est évidemment américain et que donc quelle légitimité j'ai pas bref je me mets quand même dans cette idée là et en fait et effectivement neuf mois plus tard alors que je suis moi-même très basse en énergie et en très désespérée sur ce qui est en train de se passer et pour moi et autour de moi je rencontre effectivement Larry Lessig dans un train en Avignon alors que c'est un prof d'Harvard qu'il n'est jamais là que moi je ne suis jamais dans cette probabilité nulle mais nulle et en fait c'est ce que j'adore dans la vie c'est qu'il y a toujours un moment enfin il y a souvent des moments où la vie vient vous repêcher et en fait le grand plaisir de ce livre c'est que oui j'ai passé quatre ans à essayer de courser un fantôme c'est morbide j'ai passé quatre ans sur un suicide purée mais je vous jure que c'était de la joie aussi et qu'aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de partager cette histoire que je suis heureuse d'avoir fait ce monument aux morts que je suis heureuse de pouvoir vous en parler que oui Aaron est mort dans sa chair voilà physiquement il n'est pas là mais son esprit de rébellion de refus de la médiocrité de refus du statu quo de l'idée que ça peut être mieux l'idée que oui on peut l'idée qu'on peut avoir du courage l'idée que c'est génial d'être digne etc mais moi je le vois partout en ce moment alors peut-être que j'ai revécu j'ai revêti j'ai mis chaussé des lunettes roses etc pourtant je peux vous dire que je l'ai disséqué la bête mes précédents romans sont tous des romans à charge sur le système tel qu'il est aujourd'hui et notamment la collusion finance politique médias enfin je suis la reine de la corruption je l'ai attaqué sur tous les sujets donc je ne suis pas une naïve vraiment pas mais je me rends compte que donner la parole aux activistes laisser une chance à cette parole-là et finalement pourquoi pas et surtout ça rend heureux quoi et ça rend vivant parce que la vérité ok Aaron il s'est suicidé mais ce que j'ai vu chez les Snowden chez les Larry chez les Tim Berners chez les Aaron et tout j'ai fait je ne sais pas 40 portraits tout ce que je vois à chaque fois dans ces personnes qui luttent dans ces personnes qui essayent c'est un formidable amour de la vie mais dans la vie de tous les jours avec l'internet les news les trucs les machins vous le voyez où l'amour de la vie il s'encapsule où il se manifeste quand il est où dans notre système médiatique je veux dire donc c'est résister c'est une forme de résistance que d'être que d'être dans cette posture là et c'est pas nécessairement et certainement pas tout sauf l'idée d'Aaron l'idée qu'individuellement on va changer le monde c'est fou de penser ça c'est sa grande erreur à mon avis c'est de croire que ça lui appartenait à lui seul c'est impossible de croire ça et je pense que effectivement si vous croyez ça vous êtes condamné à son geste c'est une charge impossible à tenir vous n'êtes c'est que des illusions c'est que des gens qui vous regardent en haussant les yeux ou en haussant les épaules c'est que des gens qui vous disent de prendre des calmants c'est que des gens vous voyez ça dérange enfin ça dérange quand même de moins en moins mais voilà si vous considérez que vous allez le faire tout seul c'est vraiment une erreur et puis c'est d'un infantilisme absolu mais si vous considérez comme Snowden que le geste c'est de poser la brique quelque part pour que quelqu'un derrière vous arrive avec sa brique et mette la brique par dessus alors c'est génial si vous considérez que vous n'êtes pas la solution mais une partie du chemin à faire pour que quelque chose bascule à un moment ça autorise tout et ça autorise tous les petits les gros gestes toutes les folies toutes les courages tous les renoncements aussi ça autorise toutes les mégalomanies et aussi la profonde humilité qu'il faut pour se dire j'ai fait ça et ce n'est que ça et c'est ok c'est un beau plaidoyer ça renvoie à d'autres débats y compris l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité ça c'est autre chose et ça serait quelque part assez voisin mais ça nous entraînerait peut-être un peu plus loin quand vous voulez parce que je rappelle que Snowden est à Moscou quand même exactement mais qu'il tient il tient enfin il est chez Poutine d'accord ah oui mais je pense qu'il est plus heureux là qu'à continuer à espionner les gens dans sa base de Hawaii et Poutine je pense est assez heureux d'avoir Snowden aussi ah ça je ne connais pas ce qui s'est passé c'est que le gouvernement américain a tapé sur deux vulnérabilités d'Aaron je vous laisserai découvrir dans le détail mais un l'amour de sa vie sa petite amie qui a été forcé de témoigner contre lui donc sentiment de trahison absolu et deux ses tendances dépressives on n'en a pas parlé tout à l'heure vous l'avez mentionné c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec son corps et à 12-13 ans on lui a diagnostiqué une variante de la maladie de Crohn qui est vraiment une maladie qui vous persécute de l'intérieur qui est des souffrances absolues et qui viennent renforcer les tendances dépressives ou les déclencher enfin voilà il y a un rôle dépression maladie de Crohn ou sa variante celle d'Aaron qui n'était pas en sa faveur donc déjà c'est quelqu'un qui était profondément sujet à la dépression deux je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quelqu'un qui était capable de ruptures fracassantes donc soit vous étiez capable de le suivre soit il vous jetait et ça l'est arrivé avec avec Larry Lessig avec plein de gens autour de lui qui il explosait de colère de ne pas être compris deuxième chose troisième chose et ça on ne peut pas le comprendre sans le contexte personne il n'y a pas il n'y a pas eu de précédent comme Aaron il n'y a pas eu de persécution de cet ordre là sur quelqu'un comme ça un peu Alan Turing quand même oui mais absolument c'est un autre contexte alors que le service qu'a rendu vous le dites dans le livre vous citez Alan Turing je raconte cette histoire qu'il a rendu à l'humanité et à la liberté c'est fabuleux on le persécute sur son homosexualité c'est vrai mais en fait en 2011 2012 2013 ce qu'il se passe c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui fracasse tout qui s'appelle Julian Assange avec Wikileaks qui terrorise les gouvernements parce que tout à coup il est capable on ne sait pas trop comment et d'ailleurs tout le monde cherche ses soutiens de s'immiscer c'est le parfait hacker parfait je ne le dis pas mais c'est un très bon hacker qui est capable d'avoir inventé une technologie que personne n'arrive à décrypter et à craquer et qui explose le statu quo puisqu'il révèle à l'humanité les dessous des cartes de la diplomatie américaine et notamment vous vous souvenez de cette vidéo incroyable filmée d'un hélicoptère Apache où on a les preuves tangibles du fait que l'armée américaine tire à bout portant sur des civils irakiens et ça fait le tour du monde et Obama est sommé de s'expliquer Hillary Clinton est humiliée etc et donc il y a une chasse aux sorcières à l'époque très importante sur toutes les personnes qui de près ou de loin auraient pu collaborer à Wikileaks et bien sûr Caron étant le codeur qu'il est l'autorité intellectuelle et d'estime qu'il est c'est un génie du code tout le monde l'adore bien sûr Caron est dans le spectre des amis potentiels je ne dis pas que c'est vrai parce que vous l'avez Assange le connais vous êtes en fait un portrait qui est dur on sent que vous n'avez pas eu de sympathie excessive pour lui vous avez rencontré sa compagne qui s'appelle B qui vit dans le 18ème arrondissement avant vous avez raison je ne sais pas si vous voulez et Assange c'est un peu j'allais dire les personnages blancs et noirs lui c'est le noir il est aussi noir que sa chevelure et blanche quelque part oui en tout cas par rapport au rapport au monde et au rapport à soi c'est le double inversé c'est ça exactement et je pense vraiment qu'Aaron Swartz c'est un est un dommage collatéral de Julian Assange donc toujours est-il qu'à l'époque entre 2011 2012 2013 mais encore maintenant il y a une chasse aux sorcières incroyable sur tous ceux qui programment et qui codent et qui pourraient avoir des volités de libération du peuple et c'est vrai qu'en plus Aaron il est Chomsky donc ça affole tout le monde et donc il y a l'idée d'arrêter tous ces gens là vraiment et les personnes mais il n'y a pas encore eu de cas aussi exemplaires et si aimant l'Amérique en fait un martyr pour dire à tout le monde même si vous avez des bonnes intentions et bien c'est le sort qu'on vous réservera ils sont intraitables et donc ça on peut le constater après mais quand ça se passe tout le monde autour de lui tout le monde au MIT se dit mais c'est pas possible ils vont se raisonner c'est pas possible c'est complètement fou eux-mêmes n'anticipent pas c'est facile de regarder les choses une fois qu'elles se sont passées mais personne n'anticipe la violence de la charge et n'anticipe non plus la réaction d'Aaron qui est parce qu'il y a eu plein de propositions de négociation de peine par Carmen Ortiz qui aurait pu éviter un procès qui aurait pu éviter cette promesse cette menace à laquelle elle a abouti à force que Aaron dise non il était menacé de 35 ans de prison 1 million de dollars d'amende et la privation d'un ordinateur à vie sachant qu'au début elle est quand même arrivée avec une proposition en disant on va régler ça en 9 mois tu avoues que tu as mal agi un aveau de culpabilité 3 mois de prison ferme 3 ans en résidence sévériée 3 mois en sursis et c'est réglé et en fait par orgueil ou par désir quand je dis orgueil en général on me reprend par désir de faire valoir son droit de laver son honneur par amour de la justice par la conviction d'être du bon côté de l'histoire et par amour pour Quinn il dit non il refuse la négociation il dit moi Aaron Swartz je ne négocie pas mon idée elle est juste c'est vous qui êtes voilà et donc il y a aussi l'obstination de cette personne qui ne voit pas le contexte qui ne voit pas qui ne peut pas imaginer que le MIT se retourne contre lui ils ont beau le dire c'est quand même il le lâche il est interdit de campus il y a plein de choses difficiles qui arrivent pour lui et ce n'est pas quelque chose qu'il peut anticiper en fait il tombe des nus donc il y a une chute mais elle est sévère pour tout le monde et il a été aidé il y a eu des fonds de soutien il y a eu plein de choses mais il y avait aussi l'incroyable posture d'Aaron à l'égard de ses amis qui était de dire parce qu'il l'a vu sur sa petite amie je vous laisserai découvrir le livre mais en fait à partir du moment où vous rentrez dans les failles du FBI c'est terrible en fait et il a vu sa petite amie tomber et finir par le trahir et il ne veut pas que Larry tombe là-dedans il protège aussi en fait il se supprime aussi parce qu'il ne veut pas embarquer tout le monde avec lui en fait et ça c'est la vraie 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 éthique du hacker et c'est là où Assange n'y est pas du tout lui il entraîne le monde dans sa chute mais Aaron il coupe la corde il se la passe autour du cou pour arrêter les frais pour que les autres puissent continuer je ne suis pas une spécialiste de Turing mais je m'en suis intéressée parce qu'effectivement il y a des parallèles forts oui il a été il a été en fait ce qui s'est passé donc je m'ai complété Alan Turing est un très très grand mathématicien qui a qui a qui était cryptologue et qui a réussi à hacker et à décrypter Enigma qui était le code vous savez tout ça bon j'ai pas besoin de dire et donc il a il a été encensé par la reine il était vraiment il travaillait pour les services secrets etc et puis pendant la guerre froide assez vite bien sûr vous savez c'était le jeu des scientifiques il fallait faire tomber les uns les autres voilà et en fait il y a un certain nombre de scientifiques d'agents de la reine qui ont qui ont fait fuiter des informations parce qu'ils avaient des penchants homosexuels et le camp d'en face a usé de ces penchants là pour choper des secrets etc et Turing n'était pas en cause mais comme il avait il avait c'était sa nature d'être homosexuel aussi il a été incriminé et condamné à la castration chimique qu'il a accepté par loyauté et sauf que son alors je suis romancière mais son génie s'est évaporé et puis sa 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 libido mais aussi créatrice enfin je veux dire c'est aussi ça le désir la volonté d'écrire la volonté de créer c'est aussi profondément enfin on n'est pas chez Freud mais voilà il y a vraiment ce désir là de 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 voilà de sensation d'élévation de de profonde création et comme il était très très malheureux de plus rien arriver à faire et pas seulement physiquement et bien il s'est il a imbibé une pomme de cyanure qu'il a croquée et on a retrouvé la pomme à ses pieds et c'est pour ça que vous avez sur tous les logiciels Macintosh et Apple etc Apple vient de là en fait donc tout le monde dit Apple c'est génial c'est le cool la 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 non c'est le rappel que quand vous avez des idées et bien peu importe vos idées si vous êtes une menace pour les gouvernements vous supprimera quels que soient les services rendus quelle que soit la loyauté quelle que soit votre probité etc que voilà donc c'est donc c'est l'histoire que moi j'ai retenue et oui enfin cette cette je dirais pas cette faille mais cette réalité enfin le fait qu'il ait été homosexuel a vraiment été le truc utilisé pas pour le faire taire lui parce qu'il avait particulièrement des idées mais voilà précaution principe de précaution et on a tué un génie il a été victime d'une opération d'intoxication de la part de ce qu'on a appelé les les cinq de Cambridge entre autres Philby qui était lui-même homosexuel et qui était parfaitement bien placé pour savoir détecter en quelque sorte les homosexuels et comme Philby était un des patrons du MI5 et qu'il était pour Moscou depuis très longtemps à la London School of Economics de Londres de Cambridge il a travaillant pour les services soviétiques il a monté cette opération qui a été en quelque sorte de dénoncer auprès des services britanniques l'homosexualité de Turing ce qui a été la manière de faire que Turing se supprime puisque c'est ça un peu l'analogie ce n'est pas qu'il y a une suppression on fait se supprimer le sujet lui-même et j'ai envie de dire pour les mêmes raisons c'est-à-dire qu'il s'est supprimé parce qu'il ne pouvait plus créer et quand Carmen Ortiz menace Aaron de l'enfermer pendant 35 ans et de ne pas avoir accès à un ordinateur elle dit la même chose donc c'est vraiment le monde dans lequel on est aujourd'hui vous voulez supprimer quelqu'un vous n'avez plus besoin de l'assassiner frontalement encore une fois ça a toujours été oui mais c'est ça c'est ce qui me fait je crois que c'est tout à fait passionnant et c'est nécessaire sans doute de le rappeler enfin on sait si on avait besoin de le savoir depuis Nietzsche que l'État est le plus froid de tous les mondes trop froid c'est pas nouveau d'accord ce que je pense c'est qu'il y a une forme d'un pensée qui a consisté à penser que la technique allait pouvoir par exemple je ne suis pas d'accord je ne pense pas que c'est que la technique je pense aussi que c'est la culture de l'époque c'est un contexte on est dans les années 80 on est dans les années 90 il y a cette histoire vous l'avez dit c'est les États-Unis triomphant il faut mettre la démocratie partout ok on peut avoir la backstory et l'histoire mais quand vous êtes aux États-Unis et qu'on vous passe la matinée à vous dire on vous lève quand même les écoliers américains tous les matins ils assistent au lever de drapeau on vous dit que vous êtes un patriote on vous dit que vous devez servir votre pays que votre pays est grand qu'il est God we trust enfin voilà donc je pense qu'il ne faut pas oui on le sait depuis le début on sait tout ce qu'on est dans une servitude volontaire et ça voilà c'est le XVIe siècle ok on le sait l'idée de croire que ça s'applique à sa vie à soi tout de suite alors qu'on est très loin de ces réalités-là qu'on pense bien faire qu'on est juste en train de vouloir partager des publications scientifiques et bien même pour des esprits pourtant éclairés c'est pas évident et c'est difficile d'admettre que l'État est contre vous regardez aujourd'hui c'est difficile de se dire que 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 l'État ne défend pas l'intérêt général c'est vraiment 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 difficile à croire alors que compte tenu des décisions qui sont prises compte tenu de l'évolution de la pollution compte tenu de l'évolution de la santé concrètement objectivement on pourrait se dire qu'il y a un problème mais regardez comment ça crosse encore à cette idée c'est tellement difficile de l'accepter en fait de faire le deuil de ça c'est peut-être plutôt qu'il n'y a pas de plan B je ne suis pas seulement sûre c'est que je pense que c'est aussi ce qu'on nous bassine depuis le début on utilisait beaucoup cette expression avant de venir ici on a été biberonné à un certain nombre d'idéaux c'est pour ça que moi j'ai appelé mon livre ce qu'il reste de nos rêves et pas du tout le titre que vous vouliez essayer de me faire inventer c'est parce que c'est les rêves la technique si vous voulez mais qu'est-ce qui est devenue l'Amérique qu'est-ce qui est devenue la culture qu'est-ce qui est devenue l'éducation qu'est-ce qui est devenue la politique qu'est-ce qui est devenue ces grands mythes de liberté d'émancipation d'intérêt général de bien commun etc c'est ça que j'adresse en fait donc ça veut dire que vous vous êtes encore croyante croyante dans quoi ça dépend dans quoi moi je suis vous allez nous le dire alors moi je suis quelqu'un qui cherche je trouve pas toujours mais j'ai un grand bonheur à chercher et ce que je trouve c'est des personnes et c'est des rencontres formidables et c'est vrai que étonnamment j'ai toujours enfin c'est aussi là où j'ai pas du tout du tout du tout du tout du tout le génie d'Aron vraiment mais je me suis vraiment reconnue dans son mal-être vis-à-vis de ses contemporains et moi ça fait j'ai vécu le 11 septembre à New York c'est aussi pour ça que j'ai ce questionnement viscéral et et en fait ça fait 18 ans peut-être pas ça fait de 2001 à 2017 j'ai envie de dire je me suis toujours sentie pas du tout à ma place j'ai toujours été décalée j'ai crié dans le désert j'ai dénoncé des trucs j'ai été traité de complotiste j'ai été traité d'anarchiste j'ai été traité de dangereuse enfin je me suis pris mais plein la figure mais vraiment plein la figure parce que j'osais dire que peut-être l'histoire qu'on nous raconterait de ci de là n'était pas exactement la vraie histoire j'en ai pris mais plein la figure j'ai décortiqué le truc j'ai essayé de comprendre je me suis fait ma petite analyse de pourquoi on en était là j'ai beaucoup écrit sur le sujet j'ai fait des films j'ai travaillé j'ai vraiment travaillé et puis là depuis quelques mois tout à coup ce que je raconte depuis des lustres et que tout le monde me disait non mais attends t'es complètement folle t'es anarchiste t'es complotiste tu devrais vérifier tes fréquentations tu devrais prendre du Valium etc tout à coup c'est sur la table c'est là donc moi c'est bon je peux passer à autre chose j'ai plus besoin d'essayer d'alerter de prévenir de dire et je peux me concentrer sur le plombé alors il n'est pas là je suis désolée je ne vais pas vous donner un bouquin en disant voilà alors petit 1 petit 2 petit 3 petit 4 petit 5 tu fais tout ça c'est bon c'est réglé c'est pas vrai il n'existe pas il n'est pas là par contre je pense vraiment qu'aujourd'hui parce que le constat est fait parce que les résistances à ces évidences sont en train de tomber parce qu'on les sent on les respire on les voit on les avale et bien il va y avoir cette période de deuil là et puis derrière on va pouvoir commencer à tout reconstruire et à tout re-réfléchir et peut-être penser différemment en tout cas c'est vraiment le terrain se réouvre là où jusqu'à présent ce n'était pas possible d'avoir cette conversation là je ne suis plus du tout jamais traitée de complotiste moi ça me fait du bien franchement mais surtout du coup ça veut juste dire que je n'ai plus rien à démontrer on peut parler de la suite et donc je suis croyante dans cette capacité je suis croyante dans cette part en nous tous et que j'ai beaucoup vu chez les activistes qui veulent croire et cette part ça s'appelle la part d'enfance et c'est pour ça que j'ai dédié quatre ans de ma vie à parler d'un enfant ce que j'ai vu chez Snowden chez les lanceurs d'alerte chez Aaron Swart chez Lessig chez des vieux des jeunes des pauvres des riches tout ce que vous voulez ceux qui se tiennent debout aujourd'hui c'est ceux qui ne renoncent pas à leur part d'enfance on peut être vieux très tôt et on peut être jeune très tard ça n'a rien à voir avec l'état civil c'est la capacité à rêver à vouloir se blancer dans la bataille à vouloir essayer des trucs à ne pas avoir peur un enfant il n'a pas peur c'est la société qui vient mettre des trucs l'éducation les parents il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça le voisin a pensé coeur regarde il faut du rouge parce qu'aujourd'hui c'est rouge moi je suis une maman aussi donc je le fais mille fois par jour j'incrémit une personne mais c'est un réflexe culturel mais à la base cette énergie en nous qui ne veut pas avoir peur c'est l'énergie de l'enfance et donc cette énergie là je la vois bien sûr chez des adultes qui résistent qui veulent rester dignes pour lequel il n'y a pas de prix suffisamment élevé pour la dignité c'est la limite et je la vois aujourd'hui alors beaucoup chez des jeunes qui justement ne sont pas encore suffisamment programmés formatés et qui peuvent s'affranchir de quelque chose que se nous donne décrit très bien il dit finalement notre ennemi c'est le confort ce qui empêche de faire autrement de casser nos résistances et de changer c'est l'idée qu'on va perdre or on est tous en train de perdre je suis désolée j'aimerais bien avoir un message plus sympa mais on est tous en train de perdre collectivement on est tous en train de perdre on perd là on perd énormément bien plus que ce qu'on pourrait perdre individuellement donc une fois le message posé le plus sereinement possible je ne sais pas si ça peut être serein et bien il y a l'idée que c'est aussi extrêmement j'ai plein de mots en tête mais ce n'est pas le bon que rester droit et vouloir faire des choses c'est l'absolue volonté de défendre la vie dans un monde qui a choisi la mort et que j'interroge beaucoup ces jeunes là qui se lèvent mon prochain film s'appelle Big Girls and Us on va faire un énorme travail sur cette jeunesse mondiale qui se lève de partout et ce n'est pas que les enfants demain qui militent pour le climat c'est vrai c'est manifeste c'est beau c'est magnifique mais il y a des enfants qui luttent depuis toujours dans des endroits qui se sont déjà effondrés qui sont les guerres qui sont les bidonvilles qui sont les favelas et c'est magnifique ce qu'ils font autour d'eux il n'y a rien il n'y a plus rien mais eux ils sont droits ils sauvent des vies ils sauvent des c'est magnifique bon bah est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dire que cette énergie là c'est ça qu'il faut susciter chez tout le monde aujourd'hui toutes les solutions au dérèglement climatique à la fin dans le monde à l'éducation qui va nulle part à la santé à la malbouffe elles existent tout, 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 tout existe ce qui n'existe pas c'est la volonté politique de les appliquer c'est le schéma qui va c'est le schéma le plan B le corpus théorique qui va faire que on va accepter que notre société puisse être dirigée par autre chose que cette énorme loi qui s'impose à tous aujourd'hui qui dit et on l'a tellement acceptée qu'elle est rentrée dans nos vies et on la conteste même plus que le profit est plus important que la vie Chicago les monétaristes ça, cette idée là elle a inondé le monde et aujourd'hui on la questionne même plus mais c'est le c'est le problème la root cause le problème racine de tous nos maux aujourd'hui je perds un peu mon propos mais ce que je voulais dire c'est que cette énergie là elle est en train d'émerger dans ce moment de descente qu'on vit je n'ose pas le dire effondrement parce que ça panique tout le monde mais c'est quand même ça et que j'ai l'impression que moi mon rôle en tout cas quelqu'un qui écrit quelqu'un qui a parfois un stylo parfois une caméra et qui a la chance de pouvoir faire ça moi mon rôle c'est de mettre en lumière cette énergie là et lui donner le maximum de chance je pense que si un jour on considère que les lanceurs d'alerte ces jeunes qui se lèvent les gens qui doutent les Aaron Swartz les Larry Lessig qui sont les oubliés du système médiatique aujourd'hui ou les ringards de la façon dont on valorise les gens sont les vrais héros d'aujourd'hui et non même si je peux avoir la fascination pour eux le dernier footballeur ou encore pire les héros de télé-réalité si notre attention va sur ces gens là et non pas sur ce qu'on nous sert aujourd'hui alors tout peut changer si bouger agir c'est le new cool brocardé partout alors les changements il n'y aura plus de problème ces technologies là pas ces technologies là mais disons ces nouvelles façons de faire là ne seront plus considérées comme des trucs ringards has been de dangereux fermiers du Larzac qui veulent se retirer de la société rétrograde anti-progrès c'est tout sauf l'anti-progrès merci beaucoup je crois qu'on peut vraiment applaudir Flore Vasseur merci beaucoup merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501